Bonjour chers élèves, aujourd'hui, et dans le cadre de la poursuite du cours à distance, je vous propose de faire une leçon de conjugaison intitulée le passé composé. Alors, qu'est-ce que le passé composé ? Le passé composé est un temps de passé. Il est formé de deux éléments. Ces éléments sont d'auxiliaire être ou avoir conjugué au prison plus le participe passé de verbes conjugués. Le tableau suivant indique cette structure. Passons maintenant à la terminaison. La terminaison de participe passé dépend du groupe de verbes. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par « est ». Un « e » portant un accent aigu. Exemple. Le verbe « chanter ». « Chanter ». « J'ai chanté ». Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par « i ». Exemple. Le verbe « grandir ». « Grandir ». « J'ai grandit ». Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine par « i », « i », « est ». Exemple. Le verbe « partir ». « Parti ». « Je suis parti ». Le verbe « voir ». « Vu ». « Nous avons vu ». Le verbe « prendre ». « Pris ». « J'ai pris ». Le verbe « faire ». « Fait ». « J'ai fait ». Pour mieux maîtriser la notion, on va passer à l'application. Premier exercice. Complète avec un sujet qui convient. Premièrement, est manger des gâteaux. Et aller chez le dentiste. Troisièmement, avoir senti le poulet grillé en arrivant. Quatrièmement, est rester longtemps dehors. Passons maintenant à la correction. Première phrase. « Et manger des gâteaux ». On a ici le verbe « manger » conjugué au passé composé. Il s'agit ici de la première personne de singulier. On va ajouter un « j'ai ». Deuxièmement, est parler chez le dentiste. Ici, on a le verbe « aller » conjugué au passé composé. Le sujet « mon conseil ». Troisième phrase. « Avant senti le poulet grillé en arrivant ». Ici, c'est le verbe « sentir » conjugué au passé composé. Il s'agit ici de la première personne de pluriel. Donc, c'est « nous ». Nous avons senti le poulet grillé en arrivant. Quatrième phrase. « Est resté longtemps dehors ». Ici, c'est le verbe « rester » conjugué au passé composé. Le pronom qui manque, c'est « tu ». On dit « tu es resté longtemps dehors ». Deuxième exercice. Transforme les phrases suivantes au passé composé. Premièrement, « Marie fait la cuisine ce soir ». Deuxièmement, « vous dormez toute la matinée ». Troisièmement, « je mange beaucoup de fruits ». Quatrièmement, « nous finissons nos devoirs ». Corrigeons maintenant. « Marie fait la cuisine ce soir ». Ici, on a le verbe « faire » conjugué au présent. Pour le rendre passé composé, on va dire « Marie a fait la cuisine ce soir ». Deuxièmement, « vous dormez toute la matinée ». Ici, le passé composé du verbe « dormir » c'est « vous avez dormi toute la matinée ». « Je mange beaucoup de fruits ». Ici, on va dire « j'ai mangé beaucoup de fruits ». « Nous finissons nos devoirs ». Ici, on va dire « nous avons fini nos devoirs ». « J'espère que vous avez compris. Au revoir. À bientôt. »